Alors ici on a deux figures qui sont dessinées et en fait la question que je vais me poser ici c'est combien d'espace elles prennent sur l'écran ici, ces deux figures. Bon alors intuitivement je vois bien que celle-là elle prend moins d'espace que l'autre mais pour l'instant j'ai aucune manière de mesurer, de savoir combien plus la figure rose prend d'espace que la figure bleue. Voilà, donc ça c'est une question que j'aimerais bien arriver à résoudre, à comprendre. Et cette notion-là, l'espace que prend une surface sur un plan par exemple, ça s'appelle l'air. Donc dans cette vidéo on va parler de ce qu'on appelle l'air des figures. Alors si on veut essayer de comparer ces deux airs, de mesurer l'espace que prennent ces deux figures sur l'écran, on peut par exemple définir une unité qui sera un carré par exemple. un carré et ce carré on va dire que ici, bon ça pourrait être des centimètres, ça peut être un carré de 1 centimètre de côté ou bien d'un millimètre, enfin ça dépend. On va se dire qu'on a défini une unité ici, donc ça, ça sera une unité. Et puis ici aussi ça sera la même unité. Donc ici ce sont des centimètres, là ce sont des centimètres aussi. Et là on va avoir une unité aussi. Alors ça c'est un carré qu'on va prendre comme unité, on va appeler ça le carré unité. C'est exactement la même chose que quand on veut mesurer une longueur, ce qu'on fait c'est qu'on prend un segment qu'on considère comme une unité, on appelle ça le segment unité, puis après on compte combien de segments unités on peut mettre dans notre longueur. Là on va faire exactement la même chose avec notre carré, notre carré unité qui est ici. On va le prendre et on va essayer de recouvrir nos surfaces. Alors il faut bien les recouvrir, il ne faudra pas que des carrés, il faudra pouvoir compter le nombre de carrés unités qu'on a utilisés pour recouvrir nos figures. Donc il ne faut pas qu'ils se chevauchent, il ne faut pas laisser d'espace vide non plus, donc il faut bien les positionner pour pouvoir ensuite les compter. Alors là je vais le faire, je vais essayer de recouvrir cette figure bleue avec des carrés unités. Je prends un premier carré unité, je vais le placer ici, j'en prends un deuxième que je place à côté, en faisant attention de ne pas les faire se chevaucher et en ne laissant pas d'espace entre les deux. Alors là j'en mets un troisième, il y en a un troisième qui rentre ici, je peux en mettre un quatrième à côté, voilà. Et puis enfin un cinquième que je vais pouvoir mettre en haut ici, voilà. Donc j'ai recouvert ma surface bleue avec des carrés unités que je vais pouvoir compter, maintenant il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, donc j'ai cinq carrés unités. Alors ça je vais l'écrire, j'en ai un ici, deux, trois, quatre et cinq, voilà. Donc là j'ai cinq carrés unités, donc je peux dire que l'air de cette figure bleue finalement c'est cinq carrés unités, donc c'est ça puisque j'ai compté cinq carrés unités, mais donc là je vais pouvoir écrire, je vais l'écrire comme ça, en général on l'écrit comme ça, c'est cinq unités au carré, voilà, cinq unités au carré. Voilà, maintenant je vais faire la même chose avec l'autre figure, la figure rose, donc je vais prendre des carrés unités et je vais essayer de recouvrir cette figure ici, donc voilà, j'en mets un, j'en mets un deuxième, voilà, de manière à ne pas les faire se chevaucher, trois, quatre, cinq, six, là j'en ai un peu plus déjà, je vois bien que sept, huit, et puis neuf, voilà, et enfin il m'en faut encore un, donc un dixième, voilà, et donc là j'ai fini de recouvrir ma surface, bon, les contours, je l'ai fait à peu près, il reste un petit peu des parties ici, mais bon, c'est parce que c'est un peu approximatif, là je veux juste qu'on comprenne, bien comprendre ce qu'on fait quand on calcule une aire, donc là maintenant je vais pouvoir, comme tout à l'heure, compter le nombre de carrés unités que j'ai mis, que j'ai utilisé pour recouvrir ma figure, alors je vais les compter ici, donc, alors ici j'en ai un, là j'en ai deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix, et donc là j'en ai utilisé dix pour recouvrir toute ma figure, donc je vais pouvoir dire que ma figure, la figure que j'avais dessinée ici, son aire, et bien c'est dix carrés unités, dix carrés unités, alors ce que j'ai écrit comme ça tout à l'heure, dix unités carrés, ce sont des unités carrés, voilà maintenant j'ai trouvé une manière de mesurer vraiment la différence de surface, que prennent, différence d'encombrement que prennent nos deux figures, alors si par exemple, là j'avais mesuré mes unités, c'était des mètres, là je pouvais dire que mon aire, l'aire de la figure bleue ici, que j'ai calculé ici, c'était cinq mètres carrés, et l'aire de l'autre figure en rose, c'était dix mètres carrés, si au contraire j'avais choisi des centimètres, j'avais choisi un carré de un centimètre de côté, donc un carré de un centimètre fois un centimètre comme unité carrée, et bien j'aurais eu que la figure en bleu qui est celle-ci, et bien j'aurais son air, j'aurais pu dire que c'était cinq centimètres carrés, et l'autre figure, j'aurais dit que son air était de dix centimètres carrés, voilà, donc là j'ai vraiment quelque chose d'assez précis pour mesurer l'encombrement que prend une surface sur l'écran, par exemple ici, ou sur un plan plus en général, et je peux dire que ici, et bien cette figure-là, ici, celle-là, la deuxième, et bien elle prend deux fois plus d'espace que la première, puisque son air c'est dix unités carrées, alors que l'air de la première c'est cinq unités carrées, ce qui est la moitié. Voilà. Voilà. C'est parti.